Musique Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus dans notre nouvelle session sur l'éducatif syrienne. On a déjà commencé à traiter les dossiers de notre nouvelle méthode IMAR et aujourd'hui on va continuer avec un autre dossier. On va traiter l'unité numéro 2 de la classe du PAC. Avant de commencer, je me présente, je suis Roula Omar, inspectrice régionale à Damasrif et j'ai le plaisir de présenter deux amis, Rana et Lama. Bonjour. Bonjour Roula, je m'appelle Lama Sabbar, je suis enseignante et formatrice régionale ici à Damas. Ravie d'être avec vous. Bonjour tout le monde, je suis Rana Killesli, enseignante et formatrice régionale à Damas. Donc, chers téléspectateurs, comme je viens de dire, on va aujourd'hui traiter l'unité 2 de la classe du PAC. Avant de commencer, on a besoin de savoir de quoi on parle dans cette unité. Oui, Rana. Notre unité est intitulée « Chacun pour tous ». D'après l'illustration, on voit des mains qui s'attachent et ça sert à quoi ça nous donne une idée sur le thème général de cette unité. Le thème, c'est la solidarité ou bien le support ou bien l'aide. Donc, d'après l'illustration et le titre, on peut prévoir que notre unité va traiter le thème de la solidarité. Donc, on va travailler la solidarité et les actions humanitaires, qui sont visées par ces actions, qui sont les bénéficiaires, le but ou l'objectif de ces actions, les donateurs ou les activités qu'on pratique pour faire une action humanitaire. Donc, on va commencer avec la première compétence, la compréhension orale. Allons-y. Oui, tout d'abord, chers apprenants, pour réviser cette unité, vous allez commencer par la compétence de la compréhension et compréhension orale, dont l'objectif est de comprendre une interview sur une association humanitaire. Comme vous savez, chers apprenants, la transcription se trouve à la page 128, c'est-à-dire à la fin du livre. Mais tout d'abord, on commence par la page 28, par le vocabulaire. Et l'illustration. Et l'illustration. Vous avez deux personnes qui sont dans le studio, selon l'illustration, et qui parlent de l'association humanitaire. Alors, vous allez lire le vocabulaire, car ce vocabulaire va vous aider à mieux comprendre le texte. Et ce vocabulaire est encore visé à mesurer à l'examen. Tout d'abord, on va commencer par la transcription qui se trouve à la page 128. Pour la première lecture, vous allez repérer seulement la forme générale de ce texte et aussi les éléments de la situation de communication, c'est-à-dire vous allez savoir qui parle à qui, où sont-ils, quand et de quoi. Alors, on va commencer toujours par l'idée générale du texte. Alors, chers apprenants, comme vous savez, dans ce texte, on va parler d'une interview entre M. Mahfoud et aussi l'animateur. Où sont-ils, ces deux personnes? Ils sont dans un studio ou dans un local de l'association. Après la lecture de ce document, vous allez savoir où cette interview se passe-t-il. Il se passe au local de l'association. Quand, à la suite de la visite, et de quoi ces deux personnes parlent-ils? Ils parlent d'une association humanitaire. Donc, avant d'aller plus loin et de lire en détail le texte, on a besoin tout d'abord de déterminer les éléments de l'association de communication pour savoir qui parle à qui, où sont ces personnes qui parlent, quand se passe l'action, si c'est cité dans le texte, et surtout de savoir de quoi ils parlent, comme idée générale. Bien sûr. Alors, lors de la première lecture, chers apprenants, vous allez repérer toujours les éléments de la situation de communication, qui parle à qui, et où, quand, et de quoi. Et aussi, on a besoin de savoir quelle est la forme de ce texte, bien sûr. Puisqu'on a deux personnes, l'animateur et M. Mahfoud, alors la forme générale, c'est une interview. Pour vérifier notre compréhension, on a une activité qui est en relation avec la forme générale et les éléments de la situation de communication. On va commencer par lire ces activités. « Vous venez d'entendre une interview radiophonique. Cette phrase est vraie parce que l'animateur va faire une interview, ou a fait une interview avec M. Mahfoud au local de l'association, dans la radio. L'interview V est un bénévole. Cette phrase est fausse parce que l'interview V, c'est un responsable dans cette association. Et comment vous savez ? Cela citait dans le document. Donc ? On a dit dans le document que M. Mahfoud, c'est un responsable dans une association. L'interview se passe après une visite au local de l'association. Cette phrase est vraie parce que dans le document, on a cité que cette interview se passe à la suite de la visite au local de l'association. Pour la quatrième phrase, dans ce document, il s'agit de faire connaître aux gens une association humanitaire. Et cette phrase est vraie parce que dans le document, on a cité qu'on va ou que l'interview V va parler d'une association humanitaire. Et même à partir de la première question de l'animateur, quand il a posé la question, il a dit « Pourriez-vous nous parler de votre organisation ? » Donc parler d'une organisation, il s'agit ici de présenter cette organisation. Bien sûr. Donc très bien. À l'examen, on vise la forme générale et les éléments de la situation de communication, mais d'autres façons, on peut traiter les mêmes idées, mais d'autres façons. Peut-être par des autres phrases de vrai ou faux, d'autres façons de poser les questions, etc. Oui, même par exemple la première question, on peut voir la même question, mais sous forme de choix multiples, au lieu d'avoir cette question sous forme de vrai ou faux. Mais on a toujours les éléments de la situation de communication ou la compréhension globale et même l'idée générale sont toujours visés à évaluer d'après un texte écrit ou oral. Oui, bien sûr. Alors, de la première lecture, toujours, chers apprenants, vous allez repérer la forme du document cité et aussi les éléments de la situation de communication, qui parle à qui, où sont-ils, quand se passe l'interview et à la fin, de quoi parle-t-il dans ce document. On passe à la deuxième lecture. Vous allez, chers apprenants, lire le document pour la deuxième fois pour repérer les idées détaillées, le vocabulaire et les expressions qui ont en relation avec le thème ou avec la présentation d'une association humanitaire. D'accord. Alors, après la deuxième lecture, on va repérer les idées détaillées concernant une association humanitaire. Qu'est-ce que vous avez besoin pour présenter une action humanitaire? On va commencer tout d'abord par le nom de cette association. Ici, dans la transcription, le nom de cette association, c'est chacun pour tous. Deuxième chose, vous allez repérer le genre de cette association, c'est-à-dire vous allez savoir de quel genre cette association, c'est-à-dire on a une association non-gouvernementale, mais soumise aux droits civils syriens. Troisième chose, on a repéré le public visé, les bénéficiaires de cette association. Ce sont ici les parents d'âge avancé délaissés par leurs enfants qui ont migré ou qui ont les laissés seuls. Encore, on a comment on va aider ces personnes. On va charger des étudiants de passer de huit ou six à huit heures chaque semaine pour rendre visite à une ou deux familles. Et aussi, on a besoin de parler ou de citer le but de cette association. Ici, venir en aide aux âgés et aussi aider les étudiants universitaires. À la fin, on doit savoir qui finance ce projet ou qui finance cette association. Comme cela citait dans ce document, ce sont les donateurs. Alors, pour réviser ce document, chers élèves, vous avez besoin de faire une lecture guidée, c'est-à-dire savoir les éléments, les données d'une association, savoir le nom et le genre, le but, le public visé, et aussi les participants dans cette association et à la fin, savoir qui finance cette association. Donc, on parle ici des éléments bien déterminés concernant une présentation d'une association, n'importe laquelle. Oui. Que ce soit humanitaire ou pas. Oui. Pour vérifier votre compréhension, vous avez une activité, l'activité C et D. On commence par répondre aux questions qui se trouvent dans l'activité C. De quel genre est l'organisation dont on parle? Cette organisation est une organisation non gouvernementale, mais soumise aux droits civils syriens. D'accord. D'accord. Alors, cette question vise à préciser le genre de l'association. Et à chaque fois, l'apprenant a besoin de faire recours au texte pour savoir, pour repérer les réponses. Oui, bien sûr. On a aussi une question qui vise le sponsor, c'est-à-dire qui finance l'association, chacun pour tous. Comme cela cité dans le texte, ce sont les donateurs. Alors, pour la troisième question qui concerne les personnages âgés, les personnes âgées visées par cette association, c'est-à-dire les bénéficiaires ou le public visé. Ici, dans ce document, on a cité que les personnes âgées ou les parents délaissés par leur enfant, par leur enfant, ce sont le public visé ou les bénéficiaires. Alors, lors de la réalisation de cette activité, on a cité trois données de la présentation d'une association humanitaire. On a parlé du genre de cette association aussi, qui finance cette association. Et à la fin, on a parlé des bénéficiaires ou des bénéficiaires. Alors, on va passer à l'activité qui suit. On a une activité de questions de choix multiples. On va commencer par la première question, qui vise à citer les activités faites pour aider ces vieux. Alors, on va ici choisir la réponse B, parce que les étudiants universitaires vont aider ces personnes. Ils vont leur faire une visite. Alors, la réponse correcte, c'est B. Pour la question numéro 2, pour quel but organise-t-on des rencontres ? Alors, on voit que dans cette question, on va viser le but de cette association. On a ici deux buts. La réponse A et C. Pour vivre dans une ambiance familiale, on visite ces familles dans leur maison. Pour vivre ensemble dans une ambiance familiale, parce qu'ils sont délaissés par leurs enfants. Alors, ils ont aidé à revivre cette ambiance. Et aussi, c'est pour vivre une vie sans mélancolie, pour éliminer le stress et la dépression de ces personnes âgées. Alors, ici, dans cette question, on va viser le but de l'association. La troisième question, la dernière question, comment l'organiser, réduit-t-elle le fardeau des universitaires ? Comme on a lu, chers élèves, dans ce document, que l'organisation va charger des étudiants universitaires pour aider les personnes âgées. Alors, l'association va aider les bénéficiaires qui se trouvent dans cette association, ce sont les étudiants universitaires et aussi les personnes âgées. Les étudiants universitaires vont aider les personnes âgées à sortir de leur état, de leur souffrance, de leur vie douloureuse à cause de la migration de ces enfants ou de leurs enfants. Et aussi, l'organisation vise à aider ces étudiants universitaires en leur proposant un salaire mensuel pour les aider à réduire le fardeau de ces universitaires. Voilà, voilà, merci. Alors, en réalisant l'activité C et D, l'apprenant va préciser les données nécessaires pour présenter une action ou une association humanitaire. Voilà, c'est le but général de cette compétence. Parce qu'à la fin de cette compétence, l'apprenant sera capable de présenter une organisation. Ici, l'organisation visée, c'est une organisation humanitaire. Donc, on a commencé tout d'abord à traiter la situation générale ou la situation de la communication de cette interview pour aller plus loin et chercher les détails de cette interview. qu'il s'agit de présenter une organisation humanitaire. Et pour présenter cette organisation, on a des étapes ou des données ou même des éléments bien précis à repérer du texte. On a commencé tout d'abord à identifier le nom de cette organisation. On a précisé qui ont les organisateurs de cette organisation. Puis, quelles activités ou quelles sont les activités qu'on fait pour aider dans cette organisation. Ou qui sont aussi les personnes visées à être aidées. ou c'est ce qu'on appelle les bénéficiaires ou le public visé. Donc, on a des éléments bien précis à déterminer, à repérer pour pouvoir, à la fin, présenter une organisation humanitaire. Comme je vois ici sur l'écran, le nom de l'organisation, le genre de cette organisation. Ici, il s'agit d'une organisation non gouvernementale et en même temps humanitaire. Et puis, on a le but de cette organisation, quel est l'objectif visé d'après les activités de cette association et comment on peut aider, qui sont les personnes visées à être aidées et qui financent les donateurs, les donneurs qui aident à financer cette association et surtout les bénéficiaires qui ont les personnes délaissées, comme vous venez de dire. Donc, à la fin de cette compétence, l'apprenant sera capable de présenter une organisation humanitaire à travers ces éléments déjà repérés durant la compétence de la compréhension orale. Merci beaucoup, Lama. Je passe donc à la compétence suivante, celle de l'expression orale. D'accord. Oui, Rana. Maintenant, la compétence est la production orale. Comment l'apprenant va trouver ses outils pour s'exprimer oralement? Pour préparer ses outils, on a deux activités préparatoires qui aident l'apprenant à préparer ses outils. La première activité se trouve à la page 30 et la deuxième activité se trouve à la page 31. Et les deux activités préparatoires sont pour ? Préparer les outils pour... L'objectif, c'est de parler d'une action humanitaire. Donc... On a à la page 31 la consigne qui se trouve à la fin de cette page. Si on lit cette consigne, on trouve... Je vais lire la consigne. Avez-vous déjà participé à une action humanitaire ou aimeriez-vous participer à une telle? Parlez-en. Alors, on va parler d'une action humanitaire. Mais comment? Qu'est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce que l'apprenant va préparer pour qu'il s'exprime à l'oral sur une action humanitaire? D'après la première activité préparatoire qui se trouve à la page 30, on trouve deux actions humanitaires. Et en bas de la page, on trouve un tableau où il y a les éléments nécessaires pour parler d'une action humanitaire. Comme on voit, on trouve quatre ou cinq éléments. L'événement, c'est-à-dire l'action humanitaire, comment? C'est-à-dire la technique. Et l'organisateur, le but et les bénéficiaires. Alors, pour parler d'une action humanitaire, on a besoin de ces cinq éléments pour parler d'une action humanitaire. C'est toujours le même élément qu'on vient de préciser lors de la compétence précédente. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, d'après ces deux actions, la première action est intitulée « Ensemble à la maison ». La deuxième, c'est « J&J ». D'après ces deux actions, on peut préciser tout d'abord l'événement. Quel est l'événement de cette action? Tout d'abord, c'est lancer un défi. C'est un événement qui a un but humanitaire, puisqu'on va parler d'une action pour un but humanitaire. Alors, lancer un défi, « Ensemble à la maison », c'est un concert international. Et comment on fait pour la première action, c'est faire une collecte de fonds. Ils vont faire une collecte de fonds. C'est la technique pour arriver à un but humanitaire. Il s'est déjà cité dans l'annonce de chaque action. Bien sûr, bien sûr. Action. Dans ces deux actions. Ensemble à la maison, on a fait un don à l'Organisation mondiale de la santé. Alors, ici, l'action va soutenir l'Organisation mondiale de la santé. Maintenant, qui sont les organisateurs? La première action, l'organisateur, c'est une personne célèbre qui a lancé un défi sur Instagram. Et pour la deuxième action, c'est un groupe de stars qui font un méga-concert gratuitement. Maintenant, le but est les bénéficiaires. Quel est le but de la première action? C'est venir en aide aux familles dans le besoin. Alors, le défi, c'est pour venir en aide aux familles qui sont dans le besoin. Et pour Ensemble à la maison, c'est répondre à la pandémie et soutenir les hôpitaux et le personnel médical à travers le monde. Donc, c'est le but et les bénéficiaires qui sont cités en même temps dans cette case. Alors, d'après ces deux, ou bien d'après cette activité, on peut préciser l'événement, la technique, l'organisateur, le but et les bénéficiaires. Alors, maintenant, si l'apprenant va s'exprimer à l'oral sur une action humanitaire, il va utiliser ces cinq éléments pour faire sa production orale. Et maintenant, on a une deuxième activité qui se trouve à la page 31, l'activité B. Ici, on a plusieurs données. Ces données vont être classées selon trois colonnes. La première colonne est intitulée événement, la deuxième, c'est le but et la troisième, au profit de, c'est-à-dire les bénéficiaires. Au profit de, c'est-à-dire qui sont les bénéficiaires. Ça va? Maintenant, on va lire les données et on va les classer dans ces colonnes. La première, la première ligne, faire une kermesse ou bien faire des rencontres. Alors, ce sont des événements, des événements qui ont un but humanitaire. Venir en aide, soutenir, supporter, ce sont des verbes pour exprimer le but d'une action humanitaire. Alors, l'apprenant peut se profiter d'un de ces trois verbes. Ou bien, il va utiliser soutenir, supporter ou bien venir en aide ou bien aider. Pour s'exprimer sur le but, l'objectif de cette organisation ou de cette action. Oui, bien sûr. Maintenant, les orphelins, les sans-abri, ce sont les bénéficiaires. Donc, c'est au profit d'eux. Ce sont les bénéficiaires qui se profitent de l'action humanitaire. Organiser un marathon, lancer un défi, c'est également un événement, un événement qui a un but humanitaire. Les personnes âgées, les démunies, c'est au profit d'eux, ce sont les bénéficiaires de cette action. Le don du sang, c'est un but. On peut faire, par exemple, des rencontres, on peut faire des campagnes, lancer un défi pour le don du sang. Alors, c'est un but. Créer un fond, créer un fond, c'est un événement qui a un but. Distribuer des provisionnements, c'est le but, le but d'un événement. Les associations ou bien les organisations, au profit d'eux, ce sont les bénéficiaires. On peut faire des collectes, par exemple. On peut aider les associations et les organisations, non pas les gens, tout simplement. Puis, on a un encadré intitulé « mes outils ». Ici, l'apprenant va trouver tous les verbes, les noms, les adjectifs, les locutions qui l'aident à s'exprimer à l'oral sur une action humanitaire. Par exemple, ici, on a verbes, par exemple, éliminer, écarter, encourager, financer, etc. Les noms, on a organisation, associations, établissements, donateurs, programmes, et ainsi de suite. Les adjectifs, on a isolés, délaissés, bénéficiaires, solidaires, gouvernementales, non-gouvernementales, mondiales, civiles, etc. Et les locutions, on a plusieurs locutions pour présenter ou bien pour parler d'une action humanitaire, c'est-à-dire, comme par exemple, on a dit, les familles ou bien les gens dans le besoin, en soutien à la prise en charge de, en marge de, avoir pour but de, venir en aide à, prendre en charge, etc. Alors, d'après tous ces outils, l'apprenant maintenant est capable de s'exprimer à l'oral sur une action humanitaire. Oui, et les deux activités aussi, non seulement donnent des idées aux apprenants pour en parler, mais aussi, ils donnent un bagage linguistique assez riche de vocabulaire et de lexique, aussi, pour ne pas chercher hors du livre. Donc, à travers ces deux pages seulement, ou les deux activités, l'apprenant a tous les matériels, ou tout ce qui est nécessaire pour pouvoir s'exprimer ou parler ou présenter une association. Tout d'abord, il a appris de quels éléments s'agit-il pour présenter une association, et puis, il a les vocables, les lexiques, les verbes, les adjectifs, les adverbes nécessaires pour construire les phrases. Donc, on arrive toujours au même résultat pour présenter, ou même résumer, ou même parler d'une association. J'ai besoin de parler de ces éléments qu'on a déjà traités ou repérés lors de la compréhension orale. Donc, on a toujours le même objectif, celle de présenter ou de parler d'une organisation humanitaire. Donc, on va continuer, bien sûr, sous le même objectif et avec le même thème, avec la compétence suivante. Maintenant, on est arrivé à la compréhension de l'écrit. Oui, bien sûr, la compréhension de l'écrit. Comme on voit, on trouve un document où il y a un texte avec des photos. D'après ce texte, l'apprenant va observer et il va trouver que la forme de ce texte est un article. Ici, il va trouver un titre, il va trouver un chapeau, il va trouver plusieurs paragraphes. Et à la fin du texte, il va trouver une source. Et en bas de la page, il va trouver un encadré intitulé vocable. Ici, l'apprenant va apprendre ces mots. Ce sont des mots nouveaux et ce sont des mots qui sont visés à mesurer. Donc, avant de commencer à lire le document écrit, l'apprenant va lire le vocabulaire qui se trouve dans l'encadré vocable pour profiter ou bien pour mieux comprendre le texte. Le vocable aide l'apprenant à mieux comprendre le texte. Et comme on a dit, l'apprenant va trouver que c'est un article. Et ce qui le montre, c'est le titre, le chapeau, plusieurs paragraphes et la source à la fin. Maintenant, l'apprenant va faire la première lecture. Et quel est l'objectif de la première lecture? L'objectif de la première lecture, c'est de repérer la forme et l'idée globale ou bien l'idée générale sur le texte. Alors, c'est la compréhension globale du texte. La forme et la compréhension globale. Après la première lecture, l'apprenant va préciser la forme. Comme on a dit, la forme, c'est un article. Puisqu'on trouve le titre, le chapeau, plusieurs paragraphes et la source à la fin. Donc, c'est la forme d'un titre. Et quels sont les éléments de la situation ici? Qui parle à qui? De quoi parle-t-on? Alors, ici, qui parle ou bien qui, c'est les volontaires, les volontaires des Nations Unies. Et à qui s'adresse, à qui s'adresse-t-il? Au lecteur, au lecteur généralement. À nous. Bien sûr. Et de quoi parle-t-on? On parle de la journée mondiale de l'aide humanitaire. Donc, le thème ici, c'est la journée mondiale de l'aide humanitaire. C'est la compréhension globale ou bien la compréhension générale du texte. Et pour vérifier leur compréhension, les apprenants vont faire l'activité, la première activité qui se trouve après le texte et qui se trouve à la page 33. C'est l'activité B sous le titre « Découvrez ». Ici, il y a trois phrases et l'apprenant va répondre par « vrai » ou « faux ». Je vais lire la première phrase. Ce document est un article. Oui, bien sûr, c'est vrai. Comme on a dit, on trouve un titre, un chapeau, plusieurs paragraphes et une source. Donc, c'est vrai. La deuxième phrase. Dans ce document, on lit des témoignages. Non, c'est faux. Dans ce document, on lit une présentation de la journée mondiale de l'aide humanitaire. On a des informations sur la journée mondiale de l'aide humanitaire. Donc, c'est faux. Dans la troisième phrase, dans ce document, on présente un événement global. Oui, bien sûr, puisqu'on dit que c'est la journée mondiale de l'aide humanitaire. Alors, c'est un événement global. D'après ces trois phrases, l'apprenant va découvrir la forme et les éléments de la situation de communication. Donc, il comprend l'idée générale du texte. Bien sûr. Donc, sous quelle forme inciter le texte, de quoi on parle dans ce texte, de quel événement on parle, c'est tout. Oui, bien sûr. Donc, avant de commencer ou de faire la deuxième lecture. Oui. Maintenant, l'apprenant est prêt pour passer à la deuxième lecture et aller plus loin pour chercher les idées détaillées et repérer les vocabulaires, les idées et les termes concernant la présentation de cette journée mondiale. Oui, Lama, on continue avec la compréhension détaillée. Oui, bien sûr, chez les apprenants, vous allez lire le document pour la deuxième fois. Cette lecture est visée à repérer, comme tu as dit, Rula, le vocabulaire, les expressions et les idées détaillées du document en général ou de la journée mondiale de l'aide humanitaire. Bien sûr, chers apprenants, vous allez identifier cette journée pour savoir qui instaure cette journée, pourquoi ils instaurent, quand et quels sont, bien sûr, quels sont, quel est l'événement dont on parle dans cet article. Puis, on va citer ou préciser les idées générales, les idées générales de chaque paragraphe pour savoir les idées détaillées de chaque paragraphe. Et enfin, on va répondre à des questions concernant l'identification de cette journée. Alors, on commence d'abord par lire le document pour la deuxième fois pour savoir les idées principales, c'est-à-dire un sous-titre pour chaque paragraphe et aussi l'identification de l'événement et pour savoir le but, qui sont les volontaires qui ont visé à honorer et aussi pour savoir le public visé, c'est-à-dire les bénéficiaires de cette journée. On commence par l'activité C qui vise à préciser les idées détaillées de chaque paragraphe de cet article. Tout d'abord, je vais lire les phrases pour citer, pour associer chaque idée au paragraphe convenable. On commence par la première phrase, l'extension de l'effet de la journée mondiale, de l'aide humanitaire. On a cité ça dans le quatrième paragraphe. Pour l'activité B, l'invitation à promouvoir le travail humanitaire, c'est dans le deuxième paragraphe. L'idée générale sur cette journée, cela citait au chapeau de l'article « Aider le public visé par le travail humanitaire », cette information se trouve dans le troisième paragraphe. Les objectifs de cette journée, cela est cité dans le premier paragraphe. Alors, ici, chers apprenants, vous allez donner un titre à chaque paragraphe et vous allez savoir de quoi parle ce paragraphe. Ici, puis on passe à l'activité D qui concerne l'identification de cette journée. Il faut savoir quel est l'événement, qui l'instaure, quand, où et pourquoi. Ici, comme on a cité dans l'article, l'événement, c'est la journée mondiale de l'aide humanitaire. Qui l'instaure, c'est l'Organisation des Nations Unies. Quand, 19 août 2003, ou à Bagdad, en Irak. Pourquoi ? À cause du décès de 22 travailleurs humanitaires lors de l'attaque au siège de l'organisation. Alors, en remplissant cette grille, on a identifié des informations concernant l'événement dont on parle dans cet article. On passe aux questions. Cette activité vise à préciser le but, savoir qui sont les volontaires qui mènent l'action humanitaire et les bénéficiaires. On commence par la question numéro 2. Quels sont les objectifs de la journée mondiale de l'aide humanitaire ? Le premier objectif, c'est sensibiliser le public aux activités humanitaires. Aussi, montrer l'importance de la coopération internationale dans ce domaine. Et à la fin, rendre hommage à tout le personnel humanitaire. Ce sont trois objectifs cités dans le premier paragraphe. Qu'est-ce qu'on veut dire par le personnel humanitaire ? Ce sont les volontaires qui s'emploient à promouvoir la cause humanitaire. Pour, alors, lors de la réalisation de cette question, chers apprenants, vous allez citer qui sont les, le personnel humanitaire dont on vise, ou auquel on vise à honorer ou à rendre hommage. Selon le texte, qu'est-ce qui mène le travail ? Qui est-ce qui mène le travail humanitaire dans le monde ? Ce sont les volontaires qui perdent leur vie dans l'accomplissement de leur mission, qui font face aux dangers et à l'adversité, pour venir en appui aux autres, et qui portent secours aux vies de populations qui ont, et qui font à la fin progresser l'action humanitaire dans les situations les plus dangereuses. À la fin, d'après le texte, qui sont les bénéficiaires de l'action humanitaire ? Ce sont les populations en situation de précarité, et notamment les réfugiés. Alors, lors de réalisation de ces quatre questions, vous allez préciser le but, les volontaires, et le public visé, comme on l'a cité dans cet article. Et on a une définition détaillée du mot volontaire. Oui, bien sûr. Alors, lors de la réalisation de l'activité B et C, chers apprenants, vous avez une idée très claire sur comment on peut identifier une journée, qui a instauré cette journée, où et quand, et pourquoi on a rendu hommage à ces volontaires, qui sont ces volontaires, quel est l'objectif de cette journée, et s'il y a une invitation à honorer ou à célébrer le travail bénévole, et qui sont les volontaires des Nations Unies, et aussi, il faut promouvoir ce travail dans tout le monde. Voilà. Donc, et ainsi, l'apprenant, à travers ces activités, il devrait maintenant aussi, pour faire, l'objectif final de cette compétence, c'est de faire un résumé pour présenter cette journée ou cette action humanitaire. Bien sûr, ils peuvent le faire, parce qu'il a déjà appris l'événement, de quel événement on parle, pourquoi on fait cette action, où se passe cette action, quand il se déroule, et quel est l'objectif de cette journée. Il a une définition détaillée des volontaires, ou surtout les volontaires visés dans cette journée, et c'est déjà le public visé ou les bénéficiaires par ce travail humanitaire ou le travail de ces volontaires. Maintenant, il peut tout simplement faire ce résumé qui est demandé à la fin de cette compétence, qui est une sorte d'appropriation pour présenter aussi une action humanitaire à l'égard de ce qu'on vient de faire lors des deux compétences précédentes. Mais maintenant, il s'agit d'une journée mondiale pour l'action humanitaire ou pour les volontaires. Donc, il peut faire le résumé d'après les activités déjà déterminées ou précisées dans cette compétence, lors de la compréhension écrite. Je passe tout de suite maintenant à la compétence suivante. Pour avoir le fruit final de ce dossier, c'est la compétence de l'expression écrite, où on va rédiger un texte concernant tout ce qu'on vient d'apprendre ou tout ce qu'on vient d'acquérir à partir de ce dossier. Oui, Anna. Alors, quand tu dis Rula, c'est la compétence de l'expression écrite. Ici, l'apprenant va utiliser tous les acquis pour faire une production écrite. Avant de commencer, on va lire la consigne. L'apprenant doit analyser la consigne. Il doit savoir qu'est-ce qu'il va écrire, c'est-à-dire la forme de sa production et quelles sont les idées nécessaires qui doivent être dans sa production. Voilà, tu veux dire qu'on doit analyser la consigne tout d'abord. Tout d'abord, on va lire la consigne pour l'analyser. Rédigez un mail à un directeur où vous lui proposez des actions humanitaires pour soutenir bassement. Vous rédigez au moins trois actions humanitaires en citant leur but. Alors, tout d'abord, l'apprenant va écrire un mail. Alors, la forme, c'est un mail. Et c'est un mail adressé à un directeur. Et qu'est-ce qu'on va écrire ? On va proposer. Donc, on va utiliser des expressions de proposition, des verbes de proposition pour proposer. Et on va proposer des actions humanitaires. Bien sûr, ce sont des actions qui ont un but humanitaire. Et ces actions pour soutenir l'association bassement qui s'occupe des enfants atteints du cancer. Pour rédiger ce mail, pour rédiger cette expression, on a une activité préparatoire à la page 36 et à la page 37. L'activité ici, à la page 36, on trouve plusieurs actions humanitaires ou bien plusieurs actions, plusieurs événements qui sont un but humanitaire. Alors, on a un, deux, trois, quatre, cinq. D'après ces cinq actions, l'apprenant va classer dans un tableau l'événement, la phrase qui exprime la proposition, puisque c'est très nécessaire d'utiliser des verbes qui expriment la proposition. Et l'expression de but. Comment on exprime le but ? Qu'est-ce qu'on a utilisé comme outil pour exprimer le but ? Tout d'abord, d'après le premier événement, on a des annonces placées sur les bus. Et la phrase qui exprime la proposition, on a dit « l'agence vous propose de faire donc ». Alors ici, on va utiliser le verbe « proposer ». L'agence vous propose ou bien « je vous propose ». L'expression de but, c'est « en but de ». Ici, c'est écrit « en but de supporter l'association BESMA ». Alors, l'expression, c'est « en but de ». Deuxièmement, l'événement numéro deux, on a un bazar caritatif. Comment on exprime la proposition ? On a dit « l'association vous invite à visiter ». Alors, ici, on utilise le verbe « vous invite » ou bien « inviter à ». Et comment on exprime le but ? On dit « pour soutenir BESMA ». Alors, on utilise le mot « pour » ou bien l'élément « pour » qui exprime le but afin de faire une expression de but. L'événement numéro trois, c'est un film. Alors, l'événement, c'est « voir un film ». Mais comment on fait pour exprimer la proposition ? On dit « on vous suggère de voir sonique ». Alors, le verbe « suggérer », c'est un verbe qui exprime la proposition. Et l'expression de but ici, c'est « au profit de BESMA ». On dit « la rente sera allouée au profit de BESMA ». Alors, on utilise la locution « au profit de ». Quatrièmement, l'événement numéro quatre, c'est « faire une rencontre ». On va faire une rencontre. Alors, comment on fait la proposition ici ? On dit « l'association vous propose une rencontre ». Ici, également, on utilise le verbe « proposer ». Et comment on exprime le but ? Par le mot « pour ». Pour collecter des fonds, afin de rendre visite, pour ou bien afin de. Et cinquièmement, l'événement numéro cinq, c'est « faire une campagne ». Et pourquoi ici, on n'a pas une phrase qui exprime la proposition ? Ici, on n'a pas utilisé une phrase ou bien un verbe qui exprime la proposition. Mais on a utilisé un élément qui exprime le but, c'est « pour ». On dit « pour supporter l'association et ses services ». Donc, l'apprenant pour présenter un événement, pour parler d'inviter quelqu'un ou de proposer à quelqu'un de participer à cet événement, pour montrer le but, il a toutes les locutions, les expressions nécessaires pour le faire. Oui, bien sûr. Maintenant, il a les éléments. L'apprenant, c'est très facile de rédiger sa production écrite. Il va mettre un verbe qui désigne la proposition. Il va mettre une expression de but, soit en but de, pour, au profit de, afin de, n'importe quel élément qui exprime le but. Et on a déjà présenté plusieurs buts humanitaires à réaliser. Réaliser, d'accord. Bien sûr. Alors, maintenant, l'apprenant va choisir trois actions humanitaires. Et il va rédiger un mail avec les éléments d'un mail. Et il va adresser ce mail à un directeur pour proposer des actions humanitaires. Donc, d'après cette consigne, on a des éléments ou des critères bien précis à respecter. Bien sûr. Alors, on commence avec la forme, parce qu'il s'agit ici d'un mail. Donc, je dois préciser qui ou... Deux, deux, un objet. Ça veut dire celui qui a écrit les mails. A, le destinataire. Et on a aussi l'objet, ça veut dire le sujet ou le thème de cette mail, de quoi parlons-t-on dans cette mail. Et j'ai besoin aussi, selon la consigne, de présenter au moins trois activités ou trois actions humanitaires. Et comme exemple, je peux citer ou tout simplement, je peux choisir trois actions de l'activité précédente. Oui, bien sûr, c'était dans la même compétence. C'est pas la peine d'aller chercher le plus loin. Donc, ça existe ici toujours dans la même compétence, dans le même livre. Donc, j'ai choisi ici trois activités. Faire un bazar qualitatif, voir un film, faire une campagne. On a toujours aussi le but déjà de terminer d'après l'activité. Par exemple, pour faire un bazar qualitatif, on a un peu... Le but, c'est de collecter le fonds. Le fonds pour voir un film, on invite à voir le film. Parce que les rentes sont allouées au profit de l'association. Et on va faire une campagne, c'est dans le but de... Ou pour collecter les cadeaux. Donc, les critères respectés sont la forme à qui je parle ici. Je parle pour soutenir au directeur. Donc, le registre de langue utilisé, c'est toujours le « vous ». Donc, parce que je parle avec un directeur. Et les trois actions à proposer. Les trois actions humanitaires, c'est pas difficile de citer trois. Parce qu'on a parlé de cinq, déjà, dans cette compétence. Donc, c'est la fin de cette compétence. Mais j'ai aussi une autre rédaction à faire. J'ai une consigne similaire à celle qu'on vient de traiter. Là, on va continuer avec le deuxième. On a une autre consigne, une autre consigne qui se trouve à la page 45, qui concerne aussi... Je m'entraîne. Oui, dans la phase de « je m'entraîne », qui concerne aussi la proposition d'une action humanitaire. On commence tout d'abord par lire la consigne. Ici, dans un journal mural, écrivez un mot adressé aux étudiants de votre lycée pour proposer des actions humanitaires à l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire. Proposez au moins trois actions et précisez leur but et le public visé. Chers élèves, comme vous avez vu, qu'on a le même thème, mais dans une autre situation de communication. Quelle est la différence entre les deux ? Si on a changé la forme, on a laissé à l'apprenant de choisir une forme ouverte, on a dit écrivez un mot, un mot adressé. À qui vous allez écrire ce mot ? Aux étudiants de votre lycée. Vous pouvez, par exemple, écrire un article dans le journal de l'école ou un mot qui se trouve sur un papier. Oui, dans un blog, mais le destinataire, c'est toujours les étudiants de votre lycée. Alors, la forme est ouverte. C'est à l'apprenant de choisir n'importe quelle forme. Mais qu'est-ce qu'il va écrire dans ce sujet ? Il va proposer encore des actions humanitaires, mais maintenant, on a changé l'occasion. Dans le sujet précédent, on a parlé d'une autre occasion, qu'il était la journée des enfants atteints du cancer. Mais ici, on a l'occasion de la journée mondiale de l'aide humanitaire. Alors, chers étudiants, vous allez proposer des actions concernant ou à l'occasion de la journée mondiale de l'aide humanitaire. Et encore, vous pouvez, vous devez préciser l'objectif de chaque action humanitaire. Et maintenant, on a ajouté le public visé, c'est-à-dire qui sont les bénéficiaires. Et aussi, dans le livre, il y a des activités préparatoires qui vous aident à mieux écrire ce sujet. On commence par l'activité qui se trouve à la page 44, l'activité 10. Cette activité vise à aider les apprenants à faire des expressions de propositions. Julie l'a consigné, compléter les phrases pour construire une proposition d'une action humanitaire. Collecter des dons, c'est une action humanitaire. Je peux, par exemple, utiliser, je vous propose de faire un dîner caritatif pour collecter des dons. N'importe quelle expression de proposition, c'est un exemple. Oui. Pour la deuxième phrase, supporter l'association des enfants de syndrome de Down, on peut dire, on vous suggère de créer un fond afin de supporter l'association des enfants de syndrome de Down. Ça reste un exemple, c'est pas imposé. C'est un exemple, oui. Pour la troisième phrase, distribuer des colis, on peut dire, l'association vous propose de faire une campagne pour distribuer des colis. Alors, lors de la réalisation de cette activité, chers apprenants, vous avez des expressions qui concernent les verbes de proposition pour proposer une action humanitaire à l'occasion de la journée mondiale de l'aide humanitaire. Il est très nécessaire de varier les verbes, pas toujours utiliser le même verbe, proposer, proposer à chaque fois, non. J'ai, proposer, suggérer, inviter. Oui, bien sûr. Donc, ce sera mieux d'enrichir le vocabulaire lors de la rédaction. Oui, bien sûr. Et aussi, puisque l'apprenant doit préciser le but de chaque action humanitaire, il doit utiliser aussi les expressions de but. On a utilisé pour la première phrase « pour », pour la deuxième phrase « afin de », pour la troisième phrase « pour », on peut utiliser « au profit de », on peut utiliser aussi « afin de », etc. Alors, on a beaucoup d'expressions de but. On peut choisir n'importe quelle expression pour exprimer le but de chaque action humanitaire. Pour l'exercice 11, proposer un but pour chaque événement. Alors, lors de la réalisation de cette activité, chers apprenants, vous pouvez choisir un but à chaque action humanitaire qui se trouve dans cet exercice. On commence par la première phrase « faire un dîner caritatif ». On utilise l'expression de « but pour » et le but était où vous allez choisir n'importe quel but. Collecter des dons au profit des familles dans les besoins. Faire une kermesse, un soutien à l'association, on change l'expression. Pour la troisième phrase « faire des concerts » afin de collecter des fonds au profit de l'Organisation mondiale de la santé. Profiter des campagnes pour faire un don du sang afin de supporter les maladies du cancer. Alors, lors de la réalisation de ces deux tâches, l'apprenant a tous les outils dont il a besoin pour proposer des actions humanitaires à l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire. L'exercice 10 lui donne l'expression de proposition et l'expression de but et aussi le but dont il a besoin pour construire une phrase concernant une proposition de l'action humanitaire. Et à la fin, on a l'exercice numéro 12, compléter ce texte avec des propositions qui servent à l'aide dans le domaine cité. Alors, on a donné un exemple à l'apprenant pour savoir proposer ou comment proposer une action humanitaire en complétant le texte qui se trouve sur cette page. À l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation, le gouvernement et les entités incitent la population à promouvoir l'action en faveur des personnes qui souffrent de la faim dans le monde et à prendre conscience de la nécessité d'une sécurité alimentaire et d'une alimentation nutritive pour tous. Alors, on propose. On peut proposer des phrases qui ont en relation avec la Journée mondiale de l'alimentation. Par exemple, distribuer des denrées, faire une collecte des colis. Il y a beaucoup de propositions qu'on peut utiliser. Préparer des blagues gratuits. Oui, bien sûr. Ici, on a aidé l'apprenant à utiliser les connecteurs comme on propose d'eux. Alors, en plus, finalement, on peut. Alors, il y a, chers apprenants, vous avez un exemple d'un article ou d'un texte qui parle d'une journée mondiale de l'alimentation et en proposant plusieurs actions humanitaires et leur but, etc. Et voilà, dès le début du dossier, on prépare l'apprenant pour qu'il arrive ici prêt à rédiger ce dossier. Donc, on a commencé avec la présentation d'une activité humanitaire, la présentation d'une journée de l'aide mondiale. On a parlé des volontaires, on a précisé les bénéficiaires. Tous les éléments nécessaires sont déjà acquis de la part de l'apprenant. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On arrive à la fin de cette session. Merci beaucoup d'avoir nous suivi. Merci à vous, chers amis, pour la participation. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501